Quelqu'un qui a terrassé la mort Qu'est-ce qui peut le vaincre ? Il est incapable de faire quoi ? Qu'est-ce que Jésus ne peut résoudre ? Hein ? Parce que la mort C'est elle qui est plus forte que tout Jésus a vaincu ce qui est plus fort que tout Ta maladie c'est rien du tout Tes problèmes financiers c'est peut-être chose Ton business qui fait naufrage c'est peut-être chose Hé ! Il a vaincu Ceux qui étaient plus forts que tout Alléluia La puissance Qu'il a ressuscité des morts Dieu l'a répandue dans l'église Cette puissance elle est là Pour ressortir de tous les pétrins La puissance de Jésus Qu'il a resté de mort Je le dis Cette puissance déployée Pour rester de mort Dieu l'a répandue dans l'église Au nom de Jésus Pour libérer cette puissance Elle est invincible Elle peut détruire Toute la malédiction qui te poursuit Elle peut te libérer Des emprises de Satan Des griffes de Satan De ce qui t'empêche de progresser La puissance qui a ressuscité des morts Elle est ici mes frères et soeurs Alléluia Amen Je vais vous raconter une petite histoire Vrai Le président Mitterrand Qui fut président en France Il avait un ministre Qui s'appelait Bernard Tapie Avant d'être ministre C'était un homme d'affaires Donc il rachetait toutes les entreprises en difficulté Les entreprises en difficulté Et puis Il remettait à ces entreprises Il remettait à ces entreprises La performance La compétitivité Et il revendait ces entreprises C'est comme ça qu'il s'est fait sa fortune Il achetait aussi des équipes de football Vous voyez il était très très riche Et c'est quelqu'un Qui venait d'une famille qui n'était pas riche En fait sa jeunesse C'était une jeunesse de la ville Ça veut dire Il s'est battu tout seul Ce qu'on appelle en anglais Il s'est fait lui-même Alors Mitterrand a vu en cet homme Même s'il n'avait pas fait beaucoup d'études Quelqu'un qui peut être tué pour son gouvernement Alors il a fait entrer dans son gouvernement Il lui a donné un portefeuille Et puis un jour Il a été diagnostiqué Cancéreux Alors Au départ Parce qu'il était costaud Il était fort Et puis il avait tous les moyens De trouver les meilleurs médecins Donc il a vécu avec ce cancer Plusieurs années Jusqu'à ce que le cancer atteigne Un stade Très très compliqué Alors sa santé a commencé à décliner Et puis Les médecins lui ont dit Tu n'as pas longtemps à vivre Et puis Il s'est assis Puis il s'est demandé Alors il s'est demandé Il a dit Dans ma vie J'ai mené Plusieurs combats Et Je suis toujours victorieux Je réussissais à tous les coups Alors Celui-ci Je ne sais pas si je vais M'en sortir Parce que l'ennemi Qui est devant moi Je ne me suis jamais posé la question Qu'en est cet ennemi L'ennemi C'est la mort Alors Puisque Je me suis toujours débrouillé Je suis sorti vainqueur Dans toutes les épreuves C'était imbattable Dans tous les problèmes Les procès Les problèmes économiques Etc Parce qu'un tel homme A vu aussi Beaucoup d'ennemis Alors Il triompait toujours Alors Voilà On lui dit Tu n'as pas longtemps à vivre Et il se demande Alors Qu'est-ce que je vais faire Devant cet ennemi Je ne suis pas équipé Je veux combattre Comment D'abord La mort Je ne sais pas ce que c'est Je sais seulement Que la mort Triomphe Chez tout le monde Alors Qui peut m'aider A ce que Je remporte Cette dernière bataille Alors Il est allé chercher Un prêtre Mais qui avait Une relation avec Jésus Il n'avait pas seulement Une religion Il était charismatique Donc il connaissait Jésus Et il était Africain Des îles Caraïbes Français Des Caraïbes Alors Il est allé le chercher Et il lui a dit Homme d'église C'est comme ça qu'il dit Notre jargon Il ne connaissait rien Alléluia Il ne savait rien Sa vie C'était la bataille Dans l'économie Acheter des entreprises Etc La politique Et tout Là il a perdu Beaucoup de kilos Même Son physique Commence à changer Alors il lui dit Homme d'église J'ai été conduit A ce que je te trouve Certainement que tu me connais J'ai toujours été un battant J'ai remporté Dans le domaine économique Et politique Etc Maintenant Il y a un ennemi Qui se tient devant moi Alors Devant cet ennemi Je n'ai pas d'armée Est-ce que tu peux m'équiper Parce que je ne vais pas Échouer La dernière bataille De ma vie Et puis Ce sont convenus Des séances Donc Ils se trouveront A telle heure Jusqu'à telle heure Et lui Parce qu'il ne sait pas Lui il a dit Je veux Je veux que tu me coaches Alors j'ai commencé Le coaching C'est ce qu'il dit Alors Il a commencé A lui parler Ce qu'on appelle Le béaba De la Bible Il a parlé De Jésus La première séance On le ramenait Chez lui Comment c'est Le bébissement De parler à Jésus Est-ce que C'est toi Jésus Que m'as appris Quand j'étais petit Est-ce que C'est vrai Moi je croyais Que c'était de la blague Est-ce que Vraiment Tu existes Comme le père Me l'a dit Et il m'a dit Que c'est toi Qui as triomphé Sur cet ennemi Implacable Alors Il a suivi Toutes les séances Qu'il a perdu Le coaching Et Quelques jours Avant sa mort Il a donné L'interview Au journaliste Et il a dit Maintenant Je suis équipé J'ai compris Qu'avec cet ennemi Le jeu est différent Les règles sont différentes Avant ses témoins Tapis Qui me croyaient fort Capable de faire Tous les ennemis Au niveau économique Donc les concurrents Au niveau politique Mais maintenant J'ai appris que Dans ce combat Contre la mort L'homme N'a pas d'équipement Seul Jésus C'est lui Dans ma vie Qui va combattre Et puis Il a vécu Et puis il a vécu La dernière semaine Bien sûr La voix ne sortait plus Sortait difficilement Mais Ses dernières paroles Il a dit Je sais où je vais Jésus Ce n'est plus Le petit enfant De Noël Non Jésus N'est plus Amen Voilà mes chers amis On peut se croire fort Vanda connait bien Mais lorsque viendra la mort Tout le monde est désarmé Les grands comme le petit Les blancs comme les noirs Les riches comme les pauvres Les philosophes comme les ignorants Les religieux comme les non-religieux Tout le monde est désarmé Parce que Jésus Il est le seul Qui a terrassé la mort La Bible dit Il a mis en évidence la vie Et l'immortalité Il a détruit la mort Et il a mis en évidence la vie et l'immortalité Ce n'est pas l'évangile Vous avec moi Lisons cette parole Et il faut qu'on la proclame Parce que comme Bernard Tapie Tu ne t'en sortiras Par n'importe quel moyen Sinon Laissez Jésus À travers toi Combattre cet ennemi implacable Tu ne sais pas comment combattre cet ennemi Alléluia Amen Amen De Timothée chapitre 1 verset 8 jusqu'au verset 11 C'est le message d'aujourd'hui C'est le message d'aujourd'hui Alléluia C'est ça que Jésus veut que tu comprennes Donc tous les problèmes de la vie Peut avoir une porte de sortie Tous les problèmes de la vie Pourrait avoir un exit Avec ton argent Tu peux essayer de sortir de certains problèmes Avec la médecine On peut essayer de nous débrouiller par rapport à certaines maladies Donc tous les problèmes de la vie L'homme peut essayer de s'équiper contre ces problèmes pour sa sortie Mais la problématique de la mort L'homme reste et restera à été Il est et restera impuissant Il y a une philosophe française qui s'appelle Simone de Beauvoir Lorsqu'elle entendait les gens dire Un tel est mort d'une mort naturelle Mais il disait Mais ces gens ne savent pas ce qu'ils disent Mais il n'y a jamais eu de mort naturelle Parce que la mort est un grand mystère Il n'y a pas de mort naturelle Parce que la mort C'est terrifiante On ne sait pas ce que c'est Philosophiquement parlant La mort C'est un mystère Qui n'est pas élucidé aujourd'hui Pour Pour la science En biologie On définit la mort Comme la cessation De toutes les fonctions vitales Il ne peut pas aller plus loin que ça Devant la science En biologie La mort C'est la cessation L'arrêt De toutes les fonctions vitales Devant les physiciens Devant les physiciens La mort C'est un phénomène Impénétrable Parce qu'ils disent Quand je regarde un corps D'un tel Qui est mort Pour moi Physicien Je n'y comprends rien Les atomes Sont toujours là Les molécules Sont toujours là Mais l'individu Ne bouge plus Glorie Le physique L'appel C'est perdu Des Il n'y a pas de la même chose. Les gens n'ont pas de la même chose, ils n'ont pas de la même chose. Le tout, ça a été fait pour nous. Je crois que c'est comme ça. Ce sont des gens qui font des gens qui font des gens. Il y a des gens qui font des gens qui font des gens qui font des gens qui font des gens. Voilà donc pour ne prendre que ces deux exemples. Tout le fait que vous avez dit. Pour les biologistes, la mort c'est la cessation et l'arrêt de toutes les fonctions vitales. Pour les physiciens, c'est un phénomène impénétrable. Le corps n'est pas diminué. Les atomes sont les mêmes. Amen. Il y a 10 000 milliards de cellules qui sont encore là. Le corps humain est composé de 10 000 milliards de cellules. 10 000 milliards. Outre-mangingo, Miri-yaribi-oumbi-choumi. Miri-yaribi-oumbi-choumi, Outre-mangingo-tou-gize-oumobi-oumbi-choumi. Ils sont toujours là. Mais l'individu ne bouge plus. Le physicien n'y comprend rien. Et la mort Demeure un mystère. Dans tous les domaines de la connaissance. Alors, vient un homme qui s'appelle Jésus de Nazareth. Et il dit Je suis la résurrection et la vie. Hallelujah. Celui qui croit en moi Vivra Quand bien même il serait mort. Et celui qui vit et croit en moi Ne mourra jamais. Acclamons le Seigneur de la vie. Voilà pourquoi on l'appelle Le Prince de la vie. Lisons vite dans Jean. Chapitre 11 Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Verset 25-26 Ça, ce sont des paroles qu'il faut connaître. Hallelujah. Amen. Je suis la résurrection et la vie Dit Jésus. Celui qui croit en moi Vivra Quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi Ne mourra jamais. Personne n'a parlé Comme cet homme-là Voilà pourquoi Le Sanindrin Chaque fois qu'il a envoyé Le huissier pour saisi de Jésus Il revenait avec ses paroles Mais Pourquoi est-ce qu'il ne voulait pas amener Et il répondait Jamais homme Dans l'histoire de l'humanité A parler comme cet homme Ce ne sont pas des discours religieux Ce ne sont pas des discours philosophiques Ce ne sont pas des discours politiques Ce sont des déclarations de vie Hallelujah. Amen. Celui qui croit en moi Ne mourra jamais Mais il ne l'a pas dit seulement Il l'a démontré Amen. A l'exemple le grand Qui s'est assigné tout le monde A 31 ans Il est mort Maintenant il est dans l'histoire A l'exemple le grand César César Le grand Stratégie militaire Romain Il n'est plus C'est juste dans le manuel d'histoire Tous les pharaons d'Egypte C'est dans l'histoire C'est du passé C'est du passé Tous les hommes qui ont fait des grands espoirs A Napoléon Qui a donné au monde le code de droit Le code de Napoléon Il n'est plus Tous les hommes Qui sont Qui figurent dans les livres d'histoire Socrates 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 Platon Archimedes Pythagore 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 Tous les grands hommes A qui on a voué un culte Un culte L'occulte de la personnalité Ils sont morts On se rappelle deux seulement Quand on étudie l'histoire Mais Jésus 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 Alexandre le grand L'homme du passé Alexandre le grand L'homme du passé Alléluia Amen Tous les emprunts romains Du passé Tous les grands hommes Qui ont marqué l'histoire Tous les acteurs Dans l'histoire humaine Et qui sont morts Ils sont du passé Mouamed Ali Le grand boxeur Il est du passé Mouamed Ali Il est du passé Oui tu peux danser Le reggae A cause de la nostalgie La melancolie Mais Jésus Mais Jésus Pourquoi est-ce que Jésus N'est pas L'homme du passé Nous avons lui Dendez Timothée 1 8 et 11 Il a détruit la mort Il a détruit la mort Oui il est mort Et il est ressuscité Il a détruit la mort Il a mis en évidence La vie et l'immortalité Par l'évangile C'est ce que Bernard Tapie a compris Mais pourquoi il a affronté la mort Avec sérénité Parce qu'il avait déjà Compris Qu'il y a quelqu'un Qui a terrassé la mort Devant la mort Tu n'envoqueras jamais ton argent Devant la mort Tu n'envoqueras jamais 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 Et au grand jamais Ta tribu Devant la mort Tu n'envoqueras jamais Toutes les fonctions Que tu as occupées Devant la mort Devant la mort Il n'y a rien qui tient Sinon la foi en Jésus-Christ Aujourd'hui Il n'envoie pas encore Glorifier cet homme Comme il se doit Voilà pourquoi Nous avons Des croyances Seulement Mais pas une véritable foi Très peu Très peu de gens Passent du temps Lorsqu'ils ne sont pas malades Lorsqu'ils sont bien portants Très peu de gens Passent du temps A réfléchir sur leur mort Les gens pensent à la mort Quand ils voient L'enterrement D'un autre Après l'enterrement Ils oublient Et ils rentrent encore Dans le quotidien Et la mort va les surprendre Ce monde nous trompe La mort viendra un jour Tu vas être face à face Avec la mort Souviens-toi une chose Lorsque tu seras peut-être Sur le lit de mort Sur le lit de mort là Et que les spécialistes De ta maladie Dissent Madame, Monsieur Jeune homme Jeune femme Nous avons tout fait Maintenant nous sommes Impuissants Prépare-toi à la mort Si tu n'as jamais fait Le testament C'est le moment Là alors C'est là où tu vas réaliser Que le monde T'as aveuglé C'est là où tu vas réaliser Que dans ce monde Il n'y a rien qui va C'est là où tu vas réaliser La valeur De la croix de Jésus De la croix de Jésus C'est là où tu vas réaliser Que rien ne va aller Annoncer cet homme Proclamer Les merveilles de cet homme La grandeur de cet homme Témoigner pour Jésus Mais trop tard Parce que tu es Sur le lit de mort Pense 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 Il ne faut pas pratiquer La politique de l'Autriche Communément Il est admis Qu'il cache la tête Croyant que le danger Est parti La mort est là Mon frère Ne dis pas Moi je ne connais pas la mort Tu ne la connais pas Qui est plus sage Parmi les hommes Que Salomon Personne Écoutons ce que Salomon A dit par rapport A la mort Sans Jésus Parce que Jésus N'était pas encore venu D'ailleurs ça c'est le message Le plus glorieux De tous les messages Acclamons Jésus Acclamons Jésus Amen Acclamons Jésus Hallelujah Amen Hallelujah Amen Amen Malheureusement Après ce message Nous allons retourner Dans nos affaires Nous allons oublier Notez bien ce que je vous dis Ecclésiaste 8 C'est facile à retenir 7 ou 8 Mais retenez 8 Celui qui parle ici C'est le grand sage Salomon A qui Dieu a donné Beaucoup de sagesse Imane Mouha Yugenge Yugenshi Kuko Ata zivisaba Umunu Na uga zivisaba Ok Ninde Wabasha Kumugira Ukobizamira Namunu Fite Ubasha Kumuka We Kujirango Awiyu Mirize Kani Nabasha Fite Gokui Mira Umuso Gupa Moulizo Nambara Nangu Sese Zer Kandi Witan Zeguk Kori Bibi Hivisa Muro Kora Amen Kinyarwanda Vous n'avez pas Compris Tout à fait Mokinyarwanda Nago So Anu Tsen Ecoutez Ecoutez Lisons le verset 8 L'homme n'est pas Maître de son souffle Pour pouvoir Le retenir Imane Kukira Ngo Vamum Wabiyakana Ok Donc L'homme n'est pas Maître de son souffle Pour pouvoir Le retenir Et il n'a aucune puissance Le jour de la mort Kandi Nambara Gafite Komo Si Wabiyakana Il n'y a point de délivrance Dans ce combat Mourouba Benare Tapie Yavouze Le combat Si on dit Il n'y a point de délivrance Dans ce combat Et la méchanceté Ne saurait Sauver Les méchants Kandi Obugome Nago Gat Tabara L'homme n'est pas Maître de son souffle Pour pouvoir Le retenir Quand l'heure Arrive Tu n'es plus Maître de son souffle Deuxièmement Il n'a aucune puissance Sur le jour De la mort Si l'homme Ava La puissance Sur sa mort Mobutu Donnerait Tous les diamants Du Congo Il a vu Tous les médecins Il a vu Tous les spécialistes Parce qu'il souffrait De prostate Mais In fine Il est mort Il n'y a point De délivrance Dans ce combat Personne La mort C'est un combat Invincible En dehors De Jésus Christ Et puis la Bible Et la méchanceté Ne saurait Sauver Les méchants Voilà C'est tout homme Qui n'a pas Jésus Tout homme Qui n'a pas Jésus Fait partie Des méchants Alors je te pose La question Est-ce que tu connais Réma cet homme Est-ce que tu connais Vrema Jésus Est-ce que tu connais Vrema Jésus J'ai doute fort J'ai doute fort Et nagomjemeza Ushua koufite Yesu O mugenge O idini Kouba mugiriza O moussoma Mais tu ne connais Pas réellement La puissance De sa résurrection C'est la personne De Jésus Avec qui tu as vécu En relation intime C'est celui-là A qui le prêtre La charismatique A enseigné A tapis Carismatique Nous vengons Nous vengons Nous vengons La question de religion A côté C'est celui-là C'est celui-là C'est celui-là Amen On va Et qui nous connaît Mouzima Bga Kourutibindi Ou kéne Yekoumenya Ou aneche Jorupfu C'est celui-là 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 Mouvisé Salomon Yavuziki Dans ce combat Point de délivrance Moury Nhambara N'agoutabar Gouhari Salomon reconnaît Que dans ce combat Lui-même Il est impuissant Parce que Jésus n'est pas encore venu Et quand Jésus est venu Il a remporté Nous avons Quelqu'un Qui a vaincu Ou d'autres Qui souviso Tcha Oumogiriza Oumunan Oumunani Yes Yara Kikemoye Amen Aussi longtemps Que ça reste Ecclesiaste Cuituit C'est une problématique Qui fait peur Mais Jésus est venu Amen Comprenez bien De Timothée Indice C'est la réponse De Ecclesiaste Cuit A Jésus La gloire Alors mes amis Quelqu'un Qui a terrassé La mort Qu'est-ce Qui peut Le vaincre Il est incapable De faire De faire quoi Qu'est-ce Que Jésus Ne peut résoudre Parce que la mort C'est elle Qui est plus forte Que tout Jésus a vaincu Ce qui est plus fort Que tout Ta maladie C'est rien De tout Tes problèmes financiers C'est petites choses Ton business Qui fait naufrage C'est petites choses Il a vaincu Ceux qui étaient plus forts Que tout Alléluia Amen La puissance Qu'il a resté De mort Dieu l'a répandue Dans l'église Cette puissance Elle est là Pour sortir De tous les pétrins La puissance De Jésus Qu'il a resté De mort Je le dis Cette puissance Déployée Pour rester De mort Dieu l'a répandue Dans l'église Au nom De Jésus Nous pouvons Libérer Cette puissance Elle est invincible Il peut Détruire Toute la malédiction Qui te poursuit Elle peut te libérer Des emprises De Satan Des griffes De Satan De ce qui t'empêche De progresser La puissance Qui a résidu Dans les morts Elle est ici Mes frères et sœurs Alléluia Amen Elle est ici Mes frères et sœurs Jésus a vaincu La mort Et il a mis en évidence La vie et l'immortalité Par l'évangile Je t'embrasse Jésus Alléluia Amen Vous savez pourquoi Psaume 45 dit Psaume 45 Nous montre Le plus beau fils Des hommes Psaume 45 Dis ceci Tu es le plus beau fils De l'homme C'est Jésus Christ Alléluia Alors remplace aujourd'hui Tes croyances Ta religion Les choses dans lesquelles Tu places ta confiance Remplace-les par la présence de Jésus Jésus C'est celui-là dont tu as besoin Même le monde nous fait peur Parce que nous ne le connaissons pas Qui a vaincu le monde Sinon celui qui croit que Jésus est le fils de Dieu Et qu'est-ce qu'il y a à vaincu le monde Les preuves de notre foi La foi A vaincu le monde La foi à vaincu le monde Alléluia Amen Entre dans la relation avec le Seigneur Entre dans la relation avec le Seigneur Donne-moi entièrement à Jésus Tu le connaîtras Tu connaîtras sa puissance Il y aura une différence Entre Jésus Et tout ce qu'il fait aujourd'hui La fierté des hommes Tu veux la différence Un homme avec Jésus Un seul homme avec Jésus Peut fuir Toutes les autorités spirituelles Dans un pays Un homme Avec Jésus vivant Amen Je vous en donne la preuve Quand Paul Écoutez-moi Quand Paul Quand Paul est entré en Asie avec Jésus Écoutez-moi Quand Paul est entré en Asie avec Jésus Dans la ville de Philippe Dans la ville de Philippe En Asie Puis en Macédoine Ça veut dire en Europe Quand il a traversé l'Asie Quand il a traversé l'Asie mineure pour aller en Europe Et quand il est entré dans la ville de Philippe Qui était la deuxième ville de Macédoine La première c'est Thessalonique Et la deuxième ville de la Macédoine C'est Philippe Quand il est entré là Les premiers qui l'ont reconnu Ce ne sont pas les hommes Ce sont les puissants spirituels sur la vie de Philippe Ils ont dit quoi ? Ces hommes Paul et son équipe Ces hommes qui ont bouleversé le monde Ces hommes qui ont bouleversé le monde Ils sont venus jusqu'à nous Vous comprenez ? Ces hommes qui ont bouleversé le monde Ces hommes qui ont bouleversé le monde Ils sont venus jusqu'à nous Aujourd'hui Si nous avons Jésus L'eau véritable L'eau récite Nous pouvons bouleverser le monde Parce que les forces qui gouvernent le monde Ce sont celles-là que Jésus a terrassé à la croix Il a dépouillé les dominations Il a dépouillé les dominations des autorités Et il les a livrées publiquement au spectacle En triomphant d'elle Par sa mort à la croix Alors je vais vous poser la question Quel est ton problème ? Spirituellement parlant Dans ton âme Dans ton corps Dans ta famille Dans ton business Alors Jésus Il va pulverer ses problèmes Il est ici C'est pour cela qu'il est venu Son esprit est là Alléluia Amen 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 Jésus ce n'est pas Rempli des obligations religieuses Il a dit Celui qui écoute ma parole Et qui la garde Il sera aimé de mon Père Moi et mon Père Nous viendrons chez lui Et nous ferons notre demeure Chez lui Ça veut dire Dieu le Père et Jésus Par le Saint-Esprit Viens habiter en toi Tu deviens l'adresse de Dieu cette terre Alléluia Amen Dieu habite en toi Et s'il habite en toi Mais il faut qu'il y ait une différence A qui de Cuba Et d'en ducane